D'ici quelques jours, l'Afrique pourrait débuter la vaccination contre le M-POX selon l'agence de santé publique panafricaine, le CDC Africa. Les centres africains de contrôle et de prévention des maladies ont travaillé avec les pays confrontés à des épidémies sur des stratégies logistiques et de communication pour déployer les doses de vaccins qui doivent arriver suite aux engagements de l'Union européenne, des Etats-Unis et du Japon. Washington a promis 50 000 doses, tandis que Tokyo a signé avec les autorités pour 3,5 millions de doses uniquement pour les enfants. Pays d'environ 100 millions d'habitants, la RDC compte vacciner 4 millions de personnes, dont 3,5 millions d'enfants, selon un responsable de la cellule de riposte. La recrudescence des cas au Congo et dans les pays voisins a poussé l'agence de santé publique panafricaine à déclencher le 13 août son plus haut degré d'alerte. L'épidémie est caractérisée par un virus plus contagieux et dangereux, avec un taux de mortalité estimé à 3,6%. Les Etats africains ont signalé plus de 1 400 cas supplémentaires du M-POX au cours de la semaine dernière, portant le nombre total de cas à près de 19 000 depuis le début de l'année. Merci. Merci. Merci.